Regardez le nom de Mahomet. Autrefois on disait Mahomet pour décrire un personnage qui s'appelait Mohamed. Et ça montre bien qu'il y a déjà plusieurs siècles où on ne prononçait pas les consonnes finales et que Mahomed devenait Mahomet. C'est-à-dire que le E-D final, et c'est vrai aussi pour le participe passé d'ailleurs, la différence c'est que Mahomet, on continue à l'écrire avec E-T et tout le parti passé de la première conjugaison, on a mis un accent aigu sur le E et on a supprimé le D, qui est tout à fait vacheux. Parce qu'après on ne peut plus articuler, il n'y a plus de suivi sur le plan étymologique, on ne passe plus correctement du masculin au féminin, puisqu'on a par exemple, il est aimé, au lieu que ça soit aimé, E-D, ça devient aimé, accent aigu, et après pour le féminin, on va dire aimé, au lieu de dire émède, ce qui est le vrai féminin, de même qu'on dit écrit, écrite, on va dire émède, émé. Et d'ailleurs, de ce côté-là, les autres langues latines, le témoignent clairement, on dit amado, on ne dit pas, voilà, ils n'ont pas, alors évidemment, le problème, c'est qu'eux, ils n'ont pas compris, ils ne respectent pas la règle de la console finale qui doit être occultée dans un certain nombre de cas. et c'est ce qui montre bien leur infériorité par rapport à la langue française. Bon. Merci.